Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse Trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Comment savoir si j'ai un cancer ? Ce que tout le monde devait savoir, avant que cette vidéo soit éliminée Il existe des dizaines de types de cancers différents, mais beaucoup d'entre eux partagent des symptômes similaires Si vous pensez être atteint d'une forme de cancer, il est important de procéder à un auto-test approfondi Pour voir si vous avez développé de nouveaux grains de beauté, d'étranges bosses ou d'autres excroissances irrégulières En particulier si votre famille a des antécédents de cancer Même si vous avez des preuves évidentes de la maladie, le seul moyen de le savoir avec certitude consiste à établir un diagnostic médical Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques conseils qui vous montreront Comment savoir si vous avez un cancer avec des symptômes pouvant entraîner une alerte ? Symptômes généraux d'un cancer Parler des symptômes du cancer, et bien, d'une manière générale, c'est un peu compliqué car, comme vous le savez, il existe de nombreux types de cancers et, en fonction des souffrances subies, les effets qu'ils produisent sur notre corps seront l'un ou l'autre Quoi qu'il en soit, il est vrai que certains signes génériques peuvent nous indiquer que quelque chose en nous ne fonctionne pas très bien et, par conséquent, il est préférable de consulter un médecin pour effectuer les tests correspondants Nous allons ensuite analyser les situations qui peuvent nous donner l'idée que quelque chose ne fonctionne pas du tout bien Perte de poids inexpliquée Si vous avez perdu du poids sans raison, cela peut indiquer clairement que quelque chose ne va pas Pensez que, pour perdre du poids, il est nécessaire de changer les habitudes alimentaires, de réduire les calories quotidiennes, que ce soit par la nourriture ou par la pratique de l'exercice, alors si vous n'avez apporté aucun changement et avez perdu quelques kilos sans savoir pourquoi, allez à docteur pour vous examiner Mergence de fortes fièvres Les personnes atteintes d'un cancer ont généralement de la fièvre La raison en est que tout le système immunitaire combat les cellules cancéreuses et est donc beaucoup plus affaiblie Pour cette raison, la température corporelle augmente, nous nous sentons épuisés et nous voulons juste nous allonger A l'intérieur, nous livrons une bataille et il est donc normal qu'à l'extérieur, nous puissions à peine bouger Fatigue et fatigue généralisée Un autre symptôme du cancer peut-être que vous avez une période de fatigue et que, même si vous dormez suffisamment, vous ne vous sentez jamais très bien La raison en est que votre corps se bat en interne contre l'attaque des cellules cancéreuses et, pour cette raison, vous êtes fatigué même si vous vous reposez bien Dans le cas de la leucémie, ce signe apparaît très tôt dans la maladie Douleurs corporelles Surtout dans le cas du cancer des os, des tumeurs au cerveau, des tumeurs du côlon, des testicules, etc. Ils peuvent être accompagnés d'une douleur physique liée à la région du corps qui en souffre Ainsi, dans le cas d'une tumeur au cerveau, il est courant que le patient ressent un inconfort grave à la tête qui ne disparaît pas avec le traitement Le cancer du côlon, par exemple, peut provoquer des maux de dos dus à l'atteinte les cellules Dans tous les cas, il est essentiel que vous consultiez votre médecin pour un examen approfondi Changement de peau Un autre symptôme peut être qu'une marque ou un changement apparaît sur votre peau, tel qu'un assombrissement, des démangeaisons, une rougeur ou l'apparition d'une jaunisse, c'est-à-dire un jaunissement de la peau et ou des yeux Avant l'un de ces signes, nous vous recommandons de consulter un médecin pour procéder aux examens pertinents et trouver l'origine de votre maladie Des signes plus concrets sur les différents types de cancers Ce sont les symptômes du cancer les plus généraux, mais il existe d'autres signes généralisés, en fonction du type de cancer que vous souffrez Nous indiquerons ensuite d'autres effets que vous pouvez ressentir dans votre corps et nous vous indiquerons à quelles conditions chacun d'entre eux peut se référer Changer vos habitudes pour aller aux toilettes Toute modification du transit intestinal, apparition de constipation telle que diarrhée, peut indiquer un problème au niveau du côlon Si vous ressentez une douleur lorsque vous urinez ou si du sang apparaît dans votre urine, vous pourriez alors souffrir d'un problème de vessie ou de prostate, y compris d'un cancer Les plaies ne te guérissent pas Lorsque le cancer de la peau est atteint, sa première manifestation ressemble généralement à des plaies cutanées ou à des ulcères Donc, si vous détectez que vous en avez qui ne guérissent pas, c'est peut-être que la raison en est la suivante Ce n'est pas une plaie, mais c'est le signe d'un cancer Dans le cas de l'observation d'une plaie dans les organes génitaux, il est important que vous sachiez qu'elle peut être due à l'infection d'une MST Et, dans ce cas, il est essentiel que vous consultiez votre médecin pour une analyse approfondie Tâches blanches sur la bouche et ou la langue Lorsque ces marques apparaissent, cela est généralement dû à la leucoplachie du patient, c'est-à-dire à une irritation de la bouche habituellement provoquée par le tabagisme Pour cette raison, il est important de traiter cette maladie tôt car sinon, elle peut devenir un cancer de la bouche Saignement inhabituel Si, par exemple, vous toussez du sang, il est possible que le cancer du poumon en soit la cause Si du sang apparaît dans vos selles, vous pourriez avoir un cancer du côlon ou du rectum Les femmes atteintes d'un cancer du côlon ou de la muqueuse peuvent avoir des saignements en dehors de la menstruation Et si du sang apparaît au niveau du mamelon, il peut également s'agir d'un cancer du sein En fait, tout saignement inhabituel doit être examiné immédiatement par un spécialiste Durcissement quelque part dans le corps Si, lorsque vous sentez votre peau, vous réalisez que vous avez une zone plus dure que la normale, en particulier les seins, les testicules ou les nœuds, il se peut que la raison soit que vous souffriez d'un type de cancer et, par conséquent, vous devriez en informer chez le médecin et soyez très conscient de l'évolution éventuelle, si elle grandit, s'épaissit, etc. Indigestion ou difficulté à avaler Les cancers de l'esophage, de l'estomac ou du pharynx sont généralement une indigestion ou des difficultés à avaler Cependant, si vous souffrez de cette maladie, le fait que le cancer soit associé au cancer n'est pas toujours nécessaire Chacune de ces affections peut être due à une autre situation dans notre corps Changement dans une verrue ou une taupe Si une verrue ou un grain de beauté sur votre corps a changé de couleur ou de taille, il est peut-être devenu un mélanome C'est-à-dire un cancer de la peau qui, s'il est traité tôt, peut être enlevé Pour cette raison, il est important que vous soyez au courant de tout changement dans les marques de votre corps et au moindre doute, consultez votre médecin Dans cette vidéo, nous vous donnons quelques lignes directrices qui vous aideront à reconnaître un mélanome Toute verrue, taupe ou tâche de rousseur qui change de couleur, de taille ou de forme ou qui perd son tranchant doit être immédiatement signalée à un médecin En outre, tout autre changement cutané doit être signalé au médecin Un changement dans la peau peut être un mélanome qui peut être traité efficacement s'il est détecté tôt Vous pouvez voir des photographies de cancer de la peau et d'autres affections cutanées dans notre galerie sur le cancer de la peau Toute persistante ou enroulement Une toux persistante peut être un signe de cancer du poumon, alors que l'enroulement peut être un signe de cancer du larynx ou de la glande thyroïde Comment savoir si j'ai un cancer, signe plus concret sur les différents types de cancers L'importance de la prévention du cancer Vous devez savoir qu'il est important de consulter un médecin immédiatement lorsque vous sentez un quelconque changement dans votre santé ou dans votre corps N'oubliez pas que le dépistage précoce du cancer est le meilleur moyen de ralentir ses progrès et, par conséquent, de l'éliminer plus facilement Plus la tumeur est avec nous depuis longtemps, plus sa guérison sera difficile et plus les chances d'une issue grave augmentent Vous devez également consulter régulièrement votre médecin afin de pouvoir subir un examen médical et ainsi pouvoir contrôler vos constantes Pensez que tous les cancers ne présentent pas des symptômes dans leur état initial et qu'il est donc important que vous contrôliez votre santé de manière rigoureuse Mais que vous ayez toujours conscience de ne pas vous laisser emporter par la peur, car vous risqueriez de souffrir d'hypocondrie, un trouble mental complexe Gérer Dans cette vidéo, nous vous donnons quelques conseils pour vous aider à prévenir le cancer naturellement et dans celle-ci, nous découvrons les meilleurs aliments anticancéreux Cette vidéo est purement informative, nous n'avons pas le pouvoir de prescrire un traitement médical ou d'effectuer un diagnostic Nous vous invitons à consulter un médecin en cas de tout type de problème ou d'inconfort Pour boire Nous insistons sur le fait que le seul verdict permettant de déterminer si vous avez ou non un cancer est l'opinion d'un médecin Merci de nous avoir visité Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle Je vous recommande de vous abonner à notre chaîne Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires Avec votre nom, et pays Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous Musique